Bonjour à tous et bienvenue pour X-Men Apocalypse en 180 secondes. 180 secondes, c'est le temps qu'il a fallu à Bryan Singer pour jeter à la poubelle tout ce qu'avait construit Matthew Vaughn dans le First Class. Chouette. Sorti le 18 mai 2016 et réalisé donc par Bryan Singer, ce X-Men Apocalypse nous raconte l'histoire du tout premier mutant qui est ramené à la vie et qui entend bien régner sur le monde en tant que dieu. Et c'est pas terrible, c'est même très mauvais. C'est très mauvais parce que c'est mal écrit, c'est mal écrit en termes d'histoire et de dialogue. Ça ne raconte rien si ce n'est l'opposition de deux équipes de mutants. L'opposition ne marche pas parce que les personnages ne sont pas travaillés, ils ne sont pas construits. Apocalypse c'est un méchant qui n'est pas du tout développé. On a d'autres personnages comme Sylock et Angel qui font vraiment de la figuration. Et du coup on ne s'attache pas aux nouveaux personnages qui ne sont pas construits et encore moins aux anciens qui ne sont pas développés. Mystique et le Fauve sont vraiment en pilote automatique. Il n'y a plus grand chose à voir avec les mutants initiaux. Et en plus, Jennifer Lawrence n'essaye plus de jouer Mystique. Et pareil pour Nicola Holt qui passe son temps à être un fauve humain, ce qui est déjà un contre-sens sur le personnage. Et quand il se transforme enfin en fauve, il reste droit comme un i plutôt qu'être bestial comme devrait l'être son personnage. On a en plus un nombre d'incohérences assez folle. Dès la Future Pass, on nous avait déjà habitué à quelque chose d'assez fou pour essayer de raccorder les wagons sur des trucs qui ne se raccordent pas du tout. Là par exemple, on a Wolverine qui vient faire « Coucou, je suis Wolverine, je n'ai aucune utilité ». Et ce n'est pas logique par rapport aux Future Pass où c'était Mystique qui le récupérait dans l'eau. Et là on le retrouve avec Stryker. On ne comprend pas pourquoi, on ne nous explique pas pourquoi. Elle vous fait enculer, on n'avait pas pensé au scénario. C'est vraiment du foutage de gueule. Les acteurs, comme je vous le disais, sont globalement moyens ou mauvais. Je vous parlais de Johnny Forlund, c'est Nicolas Holt qui sont en pilote automatique. Ça se voit qu'ils n'ont plus envie de jouer dans ses films. James McAvoy et Fassbender essayent toujours de donner tout ce qu'ils ont. Mais le souci, je pense particulièrement à Fassbender, c'est qu'il a une grosse scène dramatique qui ne marche pas. Parce que scénaristiquement, elle est assez ridicule sur le concept. Il se passe un accident qui va le faire redevenir méchant. Mais vraiment, l'accident est couillon. Du coup, il lui donne tout ce qu'il a. Mais la situation ne marche pas. C'est vraiment dommage. On a en plus un nombre incalculable de facilités scénaristiques. A savoir que, par exemple, Apocalypse, son super pouvoir, c'est d'avoir le deux ex machina. Donc, il a le super pouvoir qu'il faut, quand il faut. En fait, scénaristique ne construit pas sa fiction narrativement. Et il ne construit même pas sa diégèse. Il n'y a même pas de limite à sa diégèse, à son univers filmique. Et du coup, il peut jouer, il peut rajouter ce qu'il veut quand il veut. Mais en tant que spectateur, on n'est pas dedans. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi là, il aurait le droit de le rajouter. Et ça devient absolument absurde. En fait, il ne connaît pas les limites de son film. Et du coup, le spectateur ne rentre pas dans le film. Les combats sont très mauvais, aussi. Globalement, parce qu'il n'y a pas de chorégraphie de combat. En fait, les personnages se contentent de lancer leurs attaques. Genre Magneto, il va faire ça. Et puis, il va y avoir du métal qui arrive. Plutôt que de faire plein de gestes, un peu classe. Et tous les personnages sont comme ça. Pareil pour Cyclope. Et du coup, il n'y a vraiment pas de chorégraphie de combat. Il y a juste une succession d'effets spéciaux qui sont en plus dégueux. Qu'on pourrait pardonner si la diégèse était correcte. Enfin, si on accrochait à la diégèse, j'entends. Là, comme on n'accroche pas, on voit. En plus que ça ne marche pas, que les incrustations ne sont pas propres. Il y a vraiment des effets 3D qui sont dégueulasses. Donc là-dessus aussi, c'est loupé. Je ne vous parle même pas de la scène post-générique. Foutage de gueule, tant le clin d'œil est éloigné et ne marche pas, de mon point de vue. Déjà parce que le film ne marchait pas. Donc, c'est un mauvais film qui est réalisé par un mauvais réalisateur. Qui viole les comics, qui viole les règles du cinéma aussi. Un défilé de super-héros sans intérêt, à peine divertissant. Et certainement pas appréciable. Top ! 3 minutes 4, j'ai un petit peu dépassé, vous m'en excuserez. Mais c'était très court 180 secondes pour vous dire tout le mal que je pense de ce film. Eh bien, je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous a plus plu qu'à moi parce que je n'ai vraiment pas passé un bon moment. Surtout quand ça sort un mois après Seville War. Puis n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques en 180 secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada